Hallelujah, quel après-midi béni que nous avons dans la présence de Dieu, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la vie de docteur Mireille et l'oeuvre que le Seigneur a mis dans son coeur, j'adore, ce n'est pas une idée humaine, j'adore est né de l'Esprit de Dieu, et la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, ainsi je crois que cette vision va dépasser les tempêtes de la vie, et ça continuera de grandir. J'ai quelques paroles pour le pasteur, pasteur Mireille et son mari, ayant servi Dieu depuis 25 ans, j'ai été pasteur de plusieurs églises, et j'ai plusieurs branches au Kenya, et on a une chaîne de télévision, je suis à la radio, je suis auteur, j'aimerais parler non seulement de révélations mais aussi de mon expérience. Il y a trois choses que le Saint-Esprit était en train de monter dans mon coeur. Premièrement, femme de Dieu, ne fais pas cette oeuvre sans l'onction. Parfois, quand tu serres Dieu pendant longtemps, tu as peut-être la tendance de dépendre de la technique et de l'expérience, et il n'y a plus d'huile. Je prie qu'on puisse maintenir cette même grâce qui a été déposée ici. La fraîcheur de l'huile détermine l'explosion de miracles. Vous savez, quand les miracles sont en ce lieu, l'évangélisation est minimale. Tu parles beaucoup quand tu n'as rien à montrer. Mais quand Dieu est démontré, tu as peu de paroles. Et je prie à Dieu que l'huile sur cet hôtel puisse demeurer fraîche. Puisse demeurer fraîche. Puisse demeurer fraîche. Puisse demeurer fraîche. Et pour garder l'huile fraîche, tu dois rester en prière, dans le jeûne et dans la consécration. Deuxièmement, ça, c'est pour les membres. Ne devinez pas familier avec l'onction qui est sur la femme de Dieu. Rien ne détruit le ministère plus que la familiarité. L'onction ne fonctionne pas où ce n'est pas honoré. Beaucoup d'hommes de Dieu ils voient beaucoup de miracles quand ils vont dans d'autres églises. Mais ça ne sera pas l'histoire de cette église. Mon miracle sera ici que d'ailleurs. que d'ailleurs. Vous savez, la sagesse c'est l'habilité de discerner les différences. L'honneur c'est la volonté de célébrer la différence. Ne permettez jamais à la femme de Dieu de devenir commune devant vos yeux. Dieu ne va jamais entrer dans ce lieu sinon par elle. Et si tu ne l'honores pas, tu n'honores pas Dieu. Parce que Dieu doit être dans un homme pour rencontrer un autre homme. Laissez-moi dire ceci. Sur cet hôtel personne n'est plus loin que le docteur Mireille. Même si trois bénignes viennent ici la personne placée sur cet hôtel c'est le docteur Mireille. Quand vous regardez l'Apocalypse Dieu ne parlait jamais à vos membres. Dieu parlait à l'ange de l'église. Donc il n'y a rien que tu vas entendre que n'a pas entendu. Il n'y a rien que tu vas faire qu'elle ne peut pas faire. Honorons l'huile. Je dis ça pour cela parce que l'un des dangers des derniers jours c'est la familiarité. Et ce n'est pas ma soeur. On n'est pas dans la rue on a mangé avec elle hier. Qu'est-ce qu'elle peut me dire encore ? Le moment où tu commences à penser à ce qu'elle porte ne peut pas venir sur toi. La manière dont tu vois et c'est la manière dont l'onction te verra. Je suis très proche de mon frère le docteur Moses. On parle on passe du temps ensemble mais si Dieu lui dit quelque chose ce n'est plus mon ami c'est le oin c'est Dieu en chair. Mais quand Dieu me dit quelque chose je ne suis plus son ami je suis le oin. apprends à différencier entre la femme de Dieu et la femme. Cette église expérimentera la croissance à cause de l'honneur de ce qu'elle porte. Troisièmement le dernier là où il y a l'onction et il n'y a pas d'argent l'onction devient une ennui. C'est une erreur de voir l'argent du business de faire grandir l'église. Vous n'avez pas entendu l'église est bâtie par les offrandes du peuple. Ne permettez pas cette femme de Dieu et son mari de porter le fardeau seul. Tout besoin dans la maison c'est ton opportunité de grandir. La raison pour laquelle les églises meurent c'est parce que les gens font les affaires afin de bâtir l'église. Ça c'est pour les membres pas pour le pasteur. Le pasteur doit dépendre de Dieu afin que tu sois béni. Quand tu emmènes l'argent dans la maison l'onction monte encore en toi. Qu'est-ce que je dis? Si tu touches le travail avec ton argent l'oeuvre va toucher tes business et tu vas grandir. Je prie que le don de pouvoir donner puisse entrer dans cette maison au nom de Jésus. Et je souhaite que dans cette inauguration on ne puisse pas quitter sans donner une offrande spéciale. Je pense qu'on peut le faire. Est-ce qu'on peut juste entrer dans nos poches et prendre quelque chose pour que cet hôtel la Bible le dit encore une fois je vais bousculer le ciel et je vais bousculer la terre et ainsi il dit l'or et l'argent sont à moi. Et quand on a visité Jésus ils sont venus avec quelque chose des parfums l'or et l'amour et l'amour si tu crois en cette grâce si tu crois en cette grâce si tu crois en cette hôtel en un instant prends une offrande prends une offrande prends un sacrifice let's do it very quickly est-ce qu'on peut le faire rapidement let's do it very quickly faisons-le rapidement touch let your money touch the altar que ton argent touche l'hôtel c'est ainsi que l'hôtel te touchera en retour let's do it very quickly est-ce qu'on peut le faire rapidement shall we be upstanding because I want to make a prayer hold your sacrifice in your hands hold something in your hands this house will not be opened without your special sacrifice this house will not be opened without your seed if you're there please start bringing it start bringing it before we make a prayer in the name of Jesus where the glory is there must be gold there must be silver there must be frankincense there must be mar if you believe in this grace just get a sacrifice get an offering come and put it on the altar in the name of Jesus 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 may the altar touch you back may the altar touch you back may the altar touch your family may it touch your health may it touch your home may it touch your business stretch forth your hands toward this altar I decree and declare The anointing on this altar Shall remain fresh Shall remain fresh The honor Upon the servants of God Shall also Remain fresh The gold And the silver In the house of God Shall not run dry Shall not run dry Thank you Father For open events Thank you Father For open gates In Jesus name we pray Amen 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 Amen